La ville en main est remplie des combats Ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de vivre Gagner une bataille ce n'est pas non plus gagner une guerre Et si l'inanouté attendait à la suite, tenez-vous bien Shalom et bien-aimés Merci de nous accueillir chez vous, dans votre salon Merci, nous vous remercions vraiment de tout coeur Et nous sommes aussi heureux et heureuses de vous retrouver encore une fois Dans votre mission que vous aimez tant Que vous attendez aussi, vie de famille chrétienne Aujourd'hui, nous avons une surprise Nous avons une servante de Dieu, nous avons reçu une servante de Dieu Elle nous vient de très 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 loin de l'Holande L'Holande ce n'est pas ici, ce n'est pas à la porte à côté Elle a fait le chemin pour venir vous apporter la parole de Dieu Le pain du jour On va parler des familles Elle va nous apprendre comment élever nos enfants Comment veiller sur nos maisons, nos foyers, nos maris Comment faire pour garder notre foyer dans l'humain du Seigneur Nous voyons que beaucoup de foyers sont détruits Beaucoup de foyers aussi sont aveugles Vous vivez avec vos enfants mais vous ne savez pas ce qu'ils font Parce que la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Et ce n'est pas aussi normal d'être chrétien Et en même temps de ne pas voir des choses qui se passent dans ta propre maison Et elle va nous apprendre comment faire pour qu'on puisse avoir les yeux Voir ce qui se passe dans notre maison Nous avons parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses J'essaie un peu de me répéter Parce que je suis tellement appréciée de poser plein, plein, plein de questions Je sais qu'elle a beaucoup à me dire Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité Maman Mireille, pasteur Mireille Banzha Et je dis bonsoir maman pasteur Bonsoir, bonsoir Tout à l'heure nous avons fait une émission On a parlé Vous nous avez appris beaucoup de choses Et j'ai voulu encore Tant mal j'ai des questions qui brillent dans mes lèvres Et je sais que beaucoup de personnes ont aussi besoin de vous poser des questions Mais ils n'ont pas l'occasion de vous atteindre Parce que vous êtes tout le temps en travail, prière et prédication Mais des choses qu'ils ont envie de savoir Comme j'écoutais aussi beaucoup de maman Et j'essaie de partager le message de votre ministère de la répentance Et tout ce que vous vivez auprès des gens Mais ce n'est pas, c'est vous, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ministère Bien que je l'ai dit, comme j'ai l'occasion de vous poser des questions Ce serait bien comme ça, ils vont écouter Et nous allons commencer d'abord par rapport à la famille chrétienne Une vie de famille chrétienne Et comment les chrétiens vivent dans leur foyer Il y a des chrétiens et des chrétiens qui vivent tout simplement Qui vont à l'église, qui reviennent Et ils ne voient même pas les cafards qui se promènent dans leur maison Cafards spirituels ou une tante qui a planté quelque chose Mais comment est-ce possible qu'on puisse être chrétien Et on ne sait même pas On est aveugle, on ne voit pas ce qui se passe Dieu ne te montre même pas ce qui se passe Est-ce qu'il y a un moyen pour que Dieu te montre C'est de notre faute ou bien on doit demander à Dieu Qu'est-ce qui se passe Ou c'est une question de don Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir un don pour voir Alors ce sont des questions qui se posent J'aime bien répondre par rapport à la parole de Dieu Nous allons lire dans les livres de Jus chapitre 4, le verset 3 Et nous allons commencer au verset 4 et 5 Parce que c'est une mission On ne peut pas lire beaucoup La Bible nous dit ceci Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme des lapidotes, était juge en Israël Elle siégeait sous les palmiers de Déborah Entre Rama et Béthel Dans la montagne d'Ephraïm Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés J'ai pris l'exemple de cette femme de la Bible, Déborah Nous voyons Déborah La Bible nous dit qu'elle était mariée Femme des lapidotes Quand la Bible parle de concubinage La Bible parle clairement d'un Lévi qui cohabitait avec sa femme Le Lévi l'a coupé sa femme en douze morceaux Donc ici, la Bible ne parle pas de cohabitation Mais la Bible parle que Déborah était la femme Donc Déborah était légalement mariée Déborah, elle était prophétesse Et Déborah était juge en Israël Son bureau La Bible dit Elle siégeait sous les palmiers de Déborah Entre Rama et Béthel C'est là où étaient les bureaux de Déborah La Bible dit Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés Donc, elle quittait la maison Elle partait sous les palmiers de Déborah Et puis, en entre temps, elle devait prendre soin de son mari Elle était juge Et elle était prophétesse Donc, elle devait créer les temps Pour Dieu Parce qu'elle était prophétesse Elle devait vraiment être connectée au ciel Elle était mariée Donc, elle devait prendre les temps pour son mari Parce que Quand tu quittes le spirituel Les corps aussi a besoin Son mari avait aussi besoin d'elle Parce qu'ils étaient couples Et puis, Israël Je dirais que c'était le ministère Elle était juge Et elle exerçait cette fonction de juge aussi Au milieu d'Israël Donc, c'était une femme qui avait étudié Qui n'était pas vraiment comme ça Alors, dans cette émission Que j'aime beaucoup Oh, il faut vraiment que nous puissions faire Beaucoup d'émissions sur ces thèmes Vie de famille chrétienne Est-ce que c'est possible ? Comment combiner Le mariage Le ministère Et le travail de gagne-pain Est-ce que c'est possible ? Nous voyons que c'était possible Chez Déborah Parce que Déborah Elle était connectée avec Dieu Et si vous lisez tous les chapitres C'est à Déborah Que Dieu avait dit Je vais délivrer les enfants d'Israël Donc, si tu n'es pas connectée avec Dieu Tu n'auras pas de révélation Cela veut dire C'était une femme qui était connectée à Dieu Elle cherchait la face de Dieu Et comme on a cité le nom de son mari ici Son mari qui s'appelait Lapidote Cela veut dire Déborah tenait bien son foyer Elle honorait son mari Voici le nom de son mari qui est entré dans l'histoire Donc, c'est possible Et puis d'aller gagner le pain Mais Vous allez seulement noter Parce que c'est une émission Ce n'est pas une prédication Si tu veux que cela soit possible Tu dois noter Proverbe 31 La femme des Proverbes 31 C'est la femme qui se réveille très tôt Pendant que tout le monde dorme encore Elle, elle s'est déjà réveillée C'est-à-dire Il faut quitter et les sommeils spirituels Et les sommeils physiques Il y a un Proverbe qui dit Le monde appartient à ceux qui se réveillent très tôt Quand tu dors Quand tu dors spirituellement Tu dors beaucoup Pendant que les gens sont en train de chercher Dieu Maman, toi, tu ne fais que dormir Dormir où ? Devant les féétons Tu es au supermarché Tu téléphones à la maison Tu es dans le sommet des féétons Pendant que les autres femmes sont en train de lire la Bible Pour augmenter la connaissance de la parole de Dieu Toi, tu es toujours dans les féétons Tu es en train de suivre chaque série Où tu es en train de lire des livres d'amour Tu es dans un monde Là, tu construis les châteaux en Espagne Des choses qui ne vont jamais se réaliser dans ta vie Tu t'es nourri de ça Ça, c'est un sommeil Donc, il faut quitter Devenir la femme des Proverbes 31 Oh, j'aime la femme des Proverbes 31 La Bible dit Elle se réveille Pendant qu'il ne fait pas encore jour Elle est déjà debout Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à dissoublier le travail A tous ses servants de la maison Comment tu peux faire ça ? Quand tu te réveilles Tu commences d'abord à prier L'évangéliste Béatrice Siel-Yoshua Elle a posé une question à Maman Mireille Comment savoir l'état d'âme de tes enfants dans la maison ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible Si tu es cette femme-là des Proverbes 31 Si tu te réveilles Tu commences la journée dans la prière C'est comme nous dans Dassa Nous nous réveillons déjà très tôt Là aujourd'hui, je me suis réveillée depuis 4h du matin Et c'est comme ça chez nous On se réveille à 4h30, on se connecte en ligne de prière On commence à prier jusqu'à 6h du matin Quand on finit, moi je pars au travail Mon mari part au travail de gagne-pain Quand tu pries comme ça Dieu va te donner la force du buffle La Bible dit L'éternel nous donne la force du buffle Vous savez, le buffle ne se fatigue pas beaucoup Pas facilement Tu auras la force du Saint-Esprit Quand tu te sanctifies Et les écailles vont tomber Et Dieu va commencer à te révéler L'état d'âme d'un enfant L'état d'âme de ton mari L'état d'âme même de toi-même Laisse-moi me limiter ici Pour donner aussi L'opportunité à l'évangéliste Et de nous poser beaucoup de questions Qu'elle a récoltées auprès des autres mamans En fait qu'aujourd'hui nous puissions les répondre Deuxième question Je voulais savoir Qu'est-ce qui fait que Quelqu'un peut être à l'église Écoute la parole La personne écoute la parole Nourie Mais qui ne change pas Elle est toujours la même C'est comme si On retrouve beaucoup de Comme moi j'appelle Des chrétiens païens Est-ce qu'il y a Qu'est-ce que la personne doit faire Est-ce que c'est l'église Qui doit faire quelque chose Ou la personne Il y a deux éléments Qui fait que La personne écoute la parole De Dieu pendant des années Mais la personne n'échange pas Le premier élément C'est la personne elle-même D'abord La personne elle-même Elle a des choses dans son cœur C'est là où vient maintenant Le message de la repentance Vous savez Dans ce ministère J'ai rencontré des filles Qui sont aujourd'hui des femmes D'autres sont des jeunes filles Violées par leur père Son père couche avec elle Regulièrement Wow Maintenant elle vient dans l'église Vous allez voir Aussi longtemps Qu'elle n'a pas encore dit ça Elle n'a pas encore avoué ça Il y aura un blocage dans sa vie Parce qu'elle a quelque chose Qui ronge son cœur Elle se sent sale Parce que si tu as été violée Dans l'enfance Tu n'as pas encore réalisé La gravité de ça Plus tu grandis Quand tu marches même en cours de route Tu penses que tout le monde Connaît l'histoire Tu te sens sale Ça c'est la première chose C'est ce que j'ai prêché Dans l'une de mes prédications Ce qui fait que Les gens se retrouvent Dans des églises Des cinq folles Ou elles-mêmes Les cinq folles Le manque de répentance profonde Tu avais fait du mal à quelqu'un Tu avais empoisonné quelqu'un Tu as mangé les gens Dans la sorcellerie Maintenant tu es devenu chrétien Ça ne peut pas se passer comme ça Tu dois ouvrir la bouche Avouer tout ce que tu as fait Dans ta vie Clairement Sans aller à gauche Il y a des gens Qui confessent la sorcellerie Oh Je vois Comme si je suis vraiment Sorcier Ou sorcière inconscient Parce que C'est que je rêve Je conduis Je fais des enfants La personne est en train De vous troubler De vous épuiser Pendant des années Par des choses Qu'elle-même fait consciemment Mais elle se cache Qu'aujourd'hui je rêve Et vous verrez Après des années Si vous chauffez Beaucoup de prières Un jour La personne peut dire Non je suis sorcière Consciente Vous voyez Maman Béhousiel Maman Béatrice Ce sont ces choses là Qui fait que les gens Sont des chrétiens païens Manque de répentance Vous voyez Il y a des gens Qui ont quitté les Togos Là-bas Au Cameroun Au Togo En Côte d'Ivoire La personne était 100% mariée Elle vient ici Elle cache Qu'elle était mariée Elle vient Il l'aime Si c'est un frère Il l'aime Une soeur en Christ Ou bien si c'est une soeur Parce que les aventures Ne sont pas seulement Chez les hommes Il s'est mariée Vous allez voir Cette personne là C'est difficile Que la parole de Dieu Entre en elle Parce qu'elle a Une autre vie En elle Qu'elle a cachée Que personne ne connaît Alors elle lutte avec Donc c'est la personne Elle-même Oui Maintenant Deuxième élément Qui fait qu'elle connaît De païens chrétiens Ce sont les gens Qui sont tombés aussi Dans des mauvaises églises Oui Dans des mauvaises églises Mais les enfants de Dieu Qui ont la sémence de Dieu Même si elle tombait Dans une mauvaise église Tu verras qu'elle ne sera pas calme Elle aura toujours tendance A chercher Mais je ne suis pas satisfait Elle aura encore soif de Dieu Jusqu'à ce que Dieu Va se révéler à elle Donc une mauvaise église Peut aussi bloquer quelqu'un A ne pas bien grandir A ne pas vraiment Bien se répentir Tu vois par exemple Je dis toujours Aux mamans à Dassa Ne partez pas dans les églises Des cinq folles Parce que quand vous êtes Dans ces églises là Vous allez voir Depuis le poulpite Maman pasteur Avec les faux cheveux Avec le bijou Avec le vernis Elle parle à la langue Maintenant ça va mettre Une confusion dans votre esprit Mais elle est née Maman pasteur Est-ce que vraiment Ce que maman Mireille dit là Est-ce que c'est vraiment fondé Vous allez voir Aujourd'hui Tu fais la répentance Tu enlèves tous les maquillages Tous les boucles dorés Mais quand tu vas le tourner encore Dans l'église de cinq folles Tu vois la réalité de là-bas Tu remets encore Tu vois Une mauvaise église Qui n'a pas le vrai message De la repentance Faut aussi bloquer La croissance de quelqu'un La peur Commence à stagner Les hommes Vont trouver normal Qu'il a une femme Dans la maison Mais il a aussi Une copine À côté Pourquoi ? Parce que le pasteur lui-même Il n'est pas sérieux Déjà les modèles en tête Les pasteurs n'est pas sérieux Ou les pasteurs n'est pas sévères Ils laissent n'importe quoi Dans l'église Non si je parle Les gens vont quitter l'église Ou bien les pasteurs Se cachent devant Derrière Jean chapitre 3 Verset 16 Dieu a tant aimé les mondes Le message de la repentance C'est le message d'amour Il faut cesser de dire aux gens Qu'ils vont aller en enfer Donc les pasteurs Qui disent de telles paroles Ce sont des flatteurs Parce que Ils ne travaillent pas Ils veulent qu'on leur donne Des dînes Des offrandes De l'argent S'ils disent aux gens Vous irez en enfer Les gens seront fâchés Non pasteur Toi tu me dis Je vais aller en enfer Les gens ne vont pas donner Je connais Je connais Donc une mauvaise église Le manque de la repentance Et la personne Ces deux éléments là C'est ça qui donne le produit Des chrétiens païens Parce que vous avez la réponse Oui c'est vraiment C'est la réponse que j'attendais Et troisième question J'aimerais savoir Qu'est-ce qu'il faut faire Pour Est-ce que Il y en a vraiment des chrétiens Qui ont envie de changer De se répandir Mais ils sont Dans un mauvais environnement Est-ce qu'il n'y aura pas Un moyen Qu'on puisse Créer un centre Où quelqu'un Il vient Rentrer comme un maquis Jusqu'à ce qu'il est Il change Oui mental Vraiment La mentalité est vraiment Bien solide Comme ça On peut les lâcher Ici en Europe En Afrique C'est peut-être possible Est-ce que vous ne pouvez pas Faire cela Vraiment Je bénis les seigneurs Pour ces soucis Vraiment Et moi je dirais déjà Adda c'est à la prière en ligne C'est un grand centre Vous savez Quand vous entrez A 4h30 Vous suivez la prédication De l'archive Shobanza Qui parle de la repentance L'homme devient Ce qu'il écoute Vous entrez à 20h Vous vous connectez Vous écoutez Que si vous mettez Les faux cheveux Vous remettez les pantalons Vous irez en enfer Donc vous commencez La journée avec Dieu Dans le message Et la repentance Si vous n'êtes pas Au travail Ni à l'école A 12h A 16h Vous êtes connecté A l'intercession Et à 20h Avant de dormir Vous dormez Avec le message Et la repentance Évangéliste Ça c'est un grand centre Ça c'est un grand centre Ne suivez pas Autre chose Ne suivez pas Autre prédication Commencez seulement A sélectionner Des prédications A suivre Seulement sur la repentance Sur la sanctification Déjà vous êtes fermé Que vous soyez aux Etats-Unis Que vous soyez en Inde Deux que vous vous disciplinez Ainsi Donc vous entrez déjà Dans un centre fermé Oui Parce que par exemple Moi là Je n'écoute plus N'importe quelle chanson Quand je regarde C'est moi Les gens qui chantent là Avec les faux ongles là J'ai Ça risque de mettre La confusion dans ma tête Oui Parce que je suis déjà Dans un centre De changement Vous savez Cette chair ici Aime la facilité Cette chair ici N'aime pas Les cheveux naturels Soigner les cheveux naturels Mais c'est difficile Cette chair ici Aime On te fait Les rasta C'est facile Ça reste deux mois Trois mois Tu les nettoies seulement Ou bien on te fait Les faux chevets C'est facile La chair aime la facilité Donc il faut discipliner la chair Obliger à la chair Toi et moi Nous allons seulement Écouter le message De la repentance Seulement les quantiques De la repentance Là déjà Tu es dans un centre Parce que nous sommes Dans ce monde ici Il faut aller travailler Pour payer ses factures Il faut soit aller à l'école Pour préparer l'avenir Mais si vous prenez les gens Vous les internez Là vous détruisez la vie des gens Oui Les mamans Ont besoin de leurs enfants Les enfants ont besoin De leurs mamans Les papas Donc La vie des familles continue Mais chacun se discipline Dans sa maison La télévision On allume Pour suivre les informations Fini les informations On éteint S'il faut regarder Des émissions Des émissions instructives Qui instruient Qui vont cadrer Avec notre vision Connaître les informations Être informé Concernant l'évolution du monde Sans nous Les gens de la repentance Nous devons avoir Le contrôle de ça Je pense que vous avez La réponse Oui J'ai la réponse Et vous avez la réponse aussi Une autre question J'aime bien Posé plein de questions Parce que des fois Les gens attendent Vraiment des réponses Est-ce que la chair Notre chair Il y a beaucoup Qui ne savent pas Que ça ne sert à rien Qu'est-ce que vous avez À leur dire Par rapport à la chair Pour qu'ils comprennent Vraiment que la chair Ne sert à rien Ils sont chrétiens Mais ils sont dans la chair Et dans leurs églises On ne leur parle pas De cette différence Le chair Corps, âme, esprit Merci beaucoup Pour cette question Maman Béatrice Ciel Et Joshua Vous savez J'aime bien prêcher À l'époque Où j'ai parté Encore dans Deux deuils Je prêchais souvent Sur La convocation Vous savez La convocation L'invitation N'est pas Une obligation Si on vous invite Dans une fête De mariage Vous pouvez Ne pas Vous pouvez Ou ne pas Y aller Une invitation N'est pas une obligation Vous êtes libre De répondre Ou de ne pas répondre Mais une convocation Surtout en Afrique Si on vous envoie Une convocation Allez vous présenter Au parquet général Si vous traînez C'est la police Qui viendra Vous soulever Surtout la façon Dont soulève les papas Au pantalon Sans ceinture Je vais prendre Les babouches Non Tu avais déjà Pris la convocation Bien aimé Je vais dire à quelqu'un Toi qui aimes la chair Il y a la convocation Du seigneur Qui viendra Pour tout le monde Cette chair là C'est une enveloppe Ce qui est important Quand l'avocat T'envoie une lettre Tu ne gardes pas L'enveloppe Tu prends Ce qui est à l'intérieur De l'enveloppe C'est ça qui est Importante C'est la lettre Cette chair ici C'est l'enveloppe Ce qui est à l'intérieur De cette enveloppe C'est notre âme Et esprit Qui rendra compte À Dieu Le jour Où la convocation Viendra Bien aimé Oh La convocation De Dieu Peut trouver Une femme En plein accouchement La femme Parle Le bébé reste La convocation Peut trouver Quelqu'un Sous la douche Même si l'eau Va remplir la douche La convocation Qui s'appelle La mort Elle s'en fout L'âme On prend la lettre L'enveloppe reste L'enveloppe Va aller où ? Dans l'enterrement Les blancs Ici en Europe Ils brûlent même L'enveloppe Ils mettent ça Dans une petite bouteille Regarde toi Qui est attaché À la chair La chair ici Que tu es en train D'éclaircir La chair ici Qui est en train D'être amenée Dans le séjour Les morts Elle sera brûlée Elle sera brûlée C'est pourquoi la Bible dit N'aimez pas le monde Ni les choses du monde Nous devons Christifier notre chair Et j'aime beaucoup Ce message de la repentance Parce que ça vient Vraiment Christifier la chair Ça vient nous séparer De moi Comme je l'ai dit Dans l'une des émissions J'étais à la porte Des divorces Les divorces C'est quoi ? C'est le moi Pourquoi il me fait ça ? Pourquoi il me tient Tel langage ? Je vais le prouver Maintenant Quand tu pardonnes Tu crucifies la chair Tu pardonnes Tu t'humilies Bien aimé Rénonçons à l'amour De la chair Ayons plus la préoccupation De la lettre De la lettre qui est Dans cette enveloppe Quel est l'état De ton âme ? De ton âme ? Où est-ce que ton âme Ira passer l'éternité ? Tu iras dans le monde De l'esclavagisme Parce que si le sataniste Réussit à te tuer Tu vas aller D'abord les servir Jusqu'à ce que Le jour où Dieu T'avait donné Finisse Tu pars en enfer Pour l'éternité Regarde comment Le message Et la repentance Nous épargne De tous ces dégâts Quand on te dit Arrête l'adultère Arrête l'impudicité La Bible nous interdit Toutes ces choses Arrête le désir De la chair Parce que c'est la mort C'est l'impudicité C'est pour nous préparer Au repos céleste Alléluia Ça me donne envie De chanter un chant Quand on était jeune À l'église De ma maman Nous on était encore Des enfants Les chorales chantaient Alors, les chorales chantent À l'église À l'église Sous-titrage Alléluia Mokanda nakachi baby Alléluia Misala papa Soki enveloppe baby Hezali soli Alléluia Namoto tindi angon Akose pelate Hezali soli Soki o baby sinzoto Namaka ma mokili Au cause Si cate Neko na lola 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 Vraiment l'enveloppe La chair s'il est qu'elle enveloppe Soki o baby si Mokmoto tindi enveloppe Otili lettre Atali boue mokande si baby Tu n'auras pas D'endroit Ok Enveloppe Yango Eswin de ma foot On kandana kate baby Que le seigneur Nous aide vraiment Alléluia J'aime beaucoup Je ne sais pas J'aime beaucoup parler De ces choses là Parce que je pense Que c'est ça la parole Jésus est venu Il s'est crucifié Il nous a pris Avec lui Il est parti à la croix Il nous a crucifié avec lui Mais des fois Nous nous détachons De la croix Et nous Marchons encore Et nous sommes comme Des morts vivants Maman Pasteur Mireille Benza J'aimerais qu'on parle Encore de la croix Beaucoup Sont dans la confusion Pas la croix Il y a beaucoup Qui ne pensent Qui ne savent pas Qu'ils ont porté la croix Ils cherchent A déposer la croix Parce qu'on ne leur a jamais Prêché La croix La croix c'est quoi C'est quand on souffre Quand on a des problèmes Et Qu'est-ce qu'est la croix Vraiment Ouh Quelle belle émission Je retourne d'abord Sur la chanson Que vous venez de chanter Là je vous donne L'invitation Pour Hadass A meeting au mois de juin Du 2 au 4 juin Vous allez chanter Cette chanson Amen Je vais jouer moi-même Ah vous jouez aussi Au Sainte ? Oui J'ai remis le Sainte Pour jouer aussi Oh nous allons faire ça Tout à l'heure Vraiment quand vous chantez Tout à l'heure Là j'ai chanté J'ai senti la chair des poules J'ai senti la présence De Dieu Vraiment L'enveloppe Dieu a posté L'enveloppe Dans le monde C'est toi mon frère Maintenant Toi tu donnes L'importance A l'enveloppe Tu oublies la lettre Parce que La lettre Doit retourner Au propriétaire Alors Laissez moi Aller maintenant A la question Suivante Sur la croix Nous revenons D'Israël Nous avions fait Les chemins De la croix Là où le Seigneur Jésus que ça veut porter la croix Simon des sirènes Est venu aider le Messie A porter la croix C'était un Africain Aujourd'hui La croix signifie Quoi Dans la vie chrétienne J'ai parlé Dans l'une de mes prédications Ici à Pactol TV Sur mon désert La croix La croix dans la vie chrétienne N'est pas différente Du désert Cela représente Des difficultés Des difficultés Qu'on n'a pas provoquées Dans la vie Parce que la croix De Jésus Il n'était pas en train De subir La conséquence De ce péché Il était innocent Lui Il est saint de Dieu Mais il a porté la croix Pour le salut des autres La croix Que Dieu nous donne C'est Quand tu la portes Toi d'abord Tu vas entrer Dans le royaume des cieux Et ça sera Pour les saluts des autres Tu peux porter la croix Dans ton foyer Tu peux porter la croix Pour tes enfants Tu peux porter la croix Pour ta famille Tu pleures jour et nuit Tu peux porter la croix Du ministère Enfin que Les gens soient sauvés Tout autour de toi Et Dieu va te récompenser Il y avait Il y avait une grande rivière Qui séparait Deux villages Alors maintenant Pour traverser Cette village là Il fallait que Pour traverser la rivière Chacun devait voir la croix Quand il arrive au niveau De la rivière Il va poser la croix Et lui-même Il va marcher Pour aller de l'autre côté Maintenant il y avait Un bien-aimé Sa croix Paisait tellement Paisait tellement Pour arriver Jusqu'au lieu de La rivière C'était pas facile Il devait souffrir Transpirer Au milieu Il a trouvé Non 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 Ça c'est trop fort Il a coupé un morceau Il a jeté Et puis c'était devenu Très légère Oh il a couru Quand il est arrivé A la rivière là Parce que chacun Avaient ses mesures Quand il jette Il pose la croix Ça ne pouvait pas Relier Les deux côtés Il ne pouvait pas Marcher Traverser Aller dans l'autre ville Il s'est retrouvé Coincé Tous les autres Qui avaient persévéré Avec leur croix Quand ils arrivaient là Bien qu'avec la fatigue Oh Oh mais quand même Je suis arrivé avec ma croix En entièreté Dès que les autres posaient Ça passait Juste dans les mesures Et puis ils montaient dessus Ils traversaient Dans la joie Quel est le message Qui est dedans ? La croix Que Dieu t'a donnée C'est ça Qui va te faire Entrer au ciel Quand tu vas Beaucoup prier À cause de cette croix À cause de cette souffrance Là Dieu va commencer À te tailler Dieu va commencer À se révéler à toi C'est comme la croix Que j'ai rencontrée Dans mon foyer Du manque d'enfants J'ai failli À un certain moment La couper Parce que c'était Amère pour moi Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis rentrée C'est pourquoi On parle de sous-marin Oui Quand j'ai sorti Le mot sous-marin Comme ça Moi-même je n'avais pas encore Compris la profondeur De ça Donc je suis allée Chercher Dieu Dans la profondeur Dans les jeunes De trois mois J'ai commencé À m'isoler Chercher vraiment Seul Dieu Qui peut me consoler Dans cette affaire Et voici aujourd'hui Comment cette croix Bénit les cinq continents Amen Oui Donc ne coupez pas la croix Portez la croix Jusqu'au bout Et sans oublier Toute la croix Que nous nous portons C'est insignifiante Par rapport à la croix De Jésus Christ Amen Parce que si Même si nous portons la croix Mais quelque part là On avait péché Quelque part là Nous méritions aussi Cette croix Voilà Mais Jésus Christ Il n'a pas péché Lui il a porté La croix de l'humanité Cela veut dire Notre souffrance Est incomparable A la souffrance De Messie Amen Vous avez bien écouté Donc la croix C'est ce que tu es En train de vivre C'est peut-être aussi Ce que tu as fait Qui te ramène A la croix Parce que tu dois On fait le mal Et on ramène On porte aussi sa croix Oui Il y en a qui cherchent Le moyen Comme vous avez prêché Tout à l'heure Qui cherchent le moyen De couper la croix Pour que ça soit léger Mais des fois Tu pleures Tu te demandes pourquoi Mais c'est ça la croix Oui Si tout le monde comprenait cela Je pense que Les chrétiens seraient heureux Dans leurs épreuves Ils seraient heureux Oui C'est pourquoi Nous sommes venus ici A Pacteur TV Pour prêcher Parce que ce sont des choses Qui ne se prêchent pas Dans les églises Voilà Les pasteurs promettent Les miracles Donne Donne 1000 euros 2000 euros 500 100 euros Tu seras béni Mais est-ce que Tu as déjà amené les gens Dans la prédication de la croix Conscientisé les gens Oui J'avais une femme Une femme Je ne dis pas De quoi elle souffre Sinon vous allez la connaître Mais elle se retrouvait Dans des problèmes Très graves Elle était entre la vie Et la mort On a prié Je priais pour elle J'ai dit Seigneur Toi les dieux d'Adassa Tu ne te fatigues jamais Qu'est-ce qui se passe Dans la vie de cette femme J'ai dit Sainte-Esprit révèle-moi Finalement Elle-même Va ouvrir la bouche Elle a dit Maman 30 ans passées Ma voisine M'avait donné son bébé Elle était dans la douche A quelques mètres Les bébés pleuraient J'ai chifflé les bébés J'ai mis les doigts derrière Excusez-moi J'ai sorti mon caca J'ai fait manger les bébés J'ai dit ces choses en ligne Voici 30 ans après Elle va recolter Ce qu'elle avait s'aimé Elle devait ouvrir la bouche Et confesser Et c'est comme ça Qu'elle était sauvée De tout ce qui l'a câblé Notre Dieu pardonne Je n'ai jamais vu Un miséricorde de Dieu Comme Dieu Vous savez la position Que j'occupe d'Adassa Je coûte beaucoup de choses Cette femme Qui a fait 22 avortements 22-25 avortements Qu'elle peut compter Elle a dit D'autres avortements J'ai tiré l'eau Dans les toilettes Les enfants partaient Mais cette femme A des enfants Je n'ai jamais vu Un Dieu d'amour Comme les dieux Que nous prions Alléluia Il pardonne Il oublie Mais il nous donne Cette petite croix Déportée Donc Tu avais s'aimé Les vents Supportent aussi La tempête Mais commence maintenant A demander la miséricorde De Dieu Dieu est miséricorde A son temps Il va te pardonner A son temps Il va te restaurer C'est ça Vous savez Évangélique C'est Béussiel En Israël J'ai découvert Venez vraiment en Israël L'année prochaine avec nous Dieu me parle Quand je suis là-bas Vous pouvez sentir Comment je suis remplie De révélations C'est aussi Israël Qui m'ouvre vraiment L'intelligence Parce que quand vous Partez en Israël Vous vivez maintenant La Bible Quand nous étions En Israël Pierre A régné Le Seigneur Jésus Trois fois Et puis Après la résurrection De Jésus Le Seigneur Jésus A demandé aussi A Pierre Trois fois Mêmes tu Mêmes tu Mêmes tu Trois fois Maintenant regarde La fin de Pierre Il était crucifié La tête en bas Les pieds en haut Ce n'est pas lui Qui devait réunir Le Messie Vous voyez Parce que le Seigneur Jésus Christ Il lui a donné La clé de l'église Le Seigneur Jésus Christ avait donné Beaucoup à Pierre Il était tout le temps Avec Pierre Partout Pierre était là Ce n'est pas lui Qui devait réunir Jésus Alors tu réunis Jésus Attends toi aussi Il y a des choses Terribles Pour ta croix Pour ta croix Oui Alléluia J'aime beaucoup Toutes ces réponses C'est vraiment Révélation Vous avez écouté Comment le Saint-Esprit Vous a répondu Ce sont des choses Ce sont des questions Et des réponses Essentielles Tu feras peut-être 15 ans 20 ans A l'église Tu n'attendras jamais Parler de ce qu'on a parlé Dans quelques minutes Seulement Amen On a parlé de la croix On a parlé de la chair On a parlé de comment Être une femme Qui est connectée Avec le Seigneur Qui travaille Qui en même temps Qui s'occupe De sa famille Une femme Éveillée Et n'oublie pas Même si tu dors tard J'ai déjà fait Plusieurs fois Cette expérience Je me réveille tôt Et j'ai pris Et je m'étonne Toute la journée Je suis tellement en forme Mais quand j'ai fait La fainéante Je deviens encore plus Fainéante Plus en plus En plus C'est comme si La fainéantisme Ça veut dire Quand tu dors Tu me dis Bon je vais me reposer C'est si tu deviens Quelqu'un qui se repose Toujours Le corps Ça joue avec Tu tues des grâces Tu tues des talents Tu tues des dons Que Dieu a mis en toi Oui Sois une femme Qui se revêt tôt Une femme qui cultive Tu vois Je félicite L'évangéliste Béhu Ciel Comme elle est en train De faire ce rôle ici Et le Seigneur Va la qualifier Donc cherche A être utile Auprès de ton mari Auprès de tes enfants Et dans l'église Et dans la société aussi Oui Donc rends-toi utile Et le Seigneur te bénira Le Seigneur Il y a des femmes Pour aller à la veillée Elle est fatiguée Pour aller travailler Elle est fatiguée Même au lit Son mari la touche comme ça Je suis fatiguée Elle est fatiguée au lit Maintenant tu es utile à quoi ? Maintenant tu es utile à quoi ? C'est quelqu'un qui est même fatiguée au lit Donc il faut la délivrance Les femmes en Europe Mais les choses que les papas me disent Mais c'est terrible Les paresseuses Les enfants rentrent de l'école Maman il n'y a pas à manger Ah faites vos frites là-bas Elle ne prépare pas Les enfants vivent de frites De fricandelles à Bruxelles Fricandelles Pourquoi les fricandelles font le succès ? Les femmes ne préparent pas Les enfants vivent de fricandelles Et papa Papa vit de Malewa La nourriture de la rue Dans la chambre La maman va rester au salon En train de regarder Les théâtres de chez nous Les films de Nigériens Le papa il est là dans la chambre Tout le temps il sort Il entre dans les toilettes Il regarde Mais Marie Mais comment dans la télévision On a dit Tout ça ce sont des codes Là elle est en train de fouiller Même la chambre Fainéante 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 C'est pourquoi venez Au mois de juin Du D au 4 juin Le Seigneur Jésus va vous délivrer De ces démons là Venez Et l'adresse L'adresse c'est Cette fois-ci nous serons À NH Hôtel Oh merci de dire ça 5 étoiles Donc nous avons vraiment Pris un bon confort Pour que les enfants de Dieu Soient dans les conforts Pendant 3 jours Vous savez évangéliste Vous savez qu'il y a D'autres personnes Qui n'ont jamais dormi Dans l'hôtel 5 étoiles Jamais Jamais Voici une opportunité Venez Le 2 Le 3 Le 4 juin Nous serons à NH Hôtel NH Hôtel De Amsterdam Prenez votre inscription Via MireiaDasa Arroba Zgmail.com Soit téléphoner nous Sur 0031 626 88 3101 Écrivez nous Soit sur Hbishop Baza Arroba Zgmail.com Et nous bénissons Papa Loulou Moutima Pour cette grande porte ouverte Qu'il a ouvert pour nous Afin d'éduquer la femme Dans cette émission C'est là La famille La vie de famille chrétienne La vie de famille chrétienne On en parlera encore On est encore là C'est votre maison La maison de votre papa Moi je dis toujours Quand j'appelle les servants de Dieu C'est la maison de votre père Ce n'est pas à nous C'est la maison de votre papa Amen Donc vous êtes là Et pour apporter le message Pour bénir beaucoup 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 Donc nous allons pas Nous allons Nous serons là En Hollande Oui Je vais pas manquer Je viendrai chanter Il y a beaucoup beaucoup de chansons Aussitôt Des chansons Des cantiques La durée Aussi Mais quantique Je suis en train de préparer Ce serait vraiment magnifique Je vais jouer moi-même Je vais chanter On sera vraiment béni Ne ratez pas Ne ratez pas Pour aujourd'hui Nous avons terminé Par là Servant de Dieu Vous pouvez prier Et pour bénir Ceux qui ont regardé Je vais prier Pour toutes les femmes Seigneur Dieu Toi les dieux Qui avait donné la force A Deborah Elle était femme mariée Je te prie Pour tous les célibataires Que tu leur donnes De mariage heureux Je te prie Pour tous les couples Dont les femmes Sont des fainéantes Je ligote Ces géants Démons de fainéantisme Dans la vie De toutes femmes Qui est condamné Dans le fainéantisme Je la sors des dents Aujourd'hui Par le nom De Jésus Christ Le nom De Jésus Cher Saint-Esprit De Dieu Reconcilie De foyer Retourne à la maison Les enfants Qui ont fui des maisons Père Père Bénis Ta servante évangéliste Béussiel Donnez-lui encore De nouvelles Revelations Dans des quantiques D'adoration Pour bénir Les cinq continents Bénis Papa Lolo Moutima Ouvre pour lui Encore des grandes portes Pour que ses studios Deviennent grands Bénis De Jésus Christ Par la puissance Du Saint-Esprit Quiconque regardera Cette émission Que sa vie Ne reste plus la même Amen Amen L'évangéliste Béussiel Béatrice Est une épouse Et une mère Des familles Elle aime La vie des familles Hommes Et femmes Du Dieu Sœurs Et frères En Christ Artistes Chrétiens Votre vie de famille Nous intéresse L'émission La vie de famille Chrétienne Donne une opportunité Aux chrétiens Pour parler De leur famille Et en faire Tirer profit A d'autres familles Je vous attends Sur le plateau De l'émission Vite famille chrétienne De Pacto TV Pour savoir comment Vous vivez la vôtre Avec votre entourage Votre vie de famille C'est ce qui fait Votre force Votre vie chrétienne En famille Est aussi un témoignage Pour d'autres familles Qui veulent vivre Heureux en famille La vie de famille Chrétienne C'est avec L'évangéliste Béussiel Béatrice Et c'est sur Pacto TV Pacto TV C'est ceci De votre vie de famille La chaîne chrétienne De la différence Le Seigneur m'a fait marcher C'est ce qui fait Dans la présence des dieux Et c'est ce qui fait Et c'est ce qui fait Et c'est ce qui fait M'est ce qui fait M'est ce qui fait Des dieux Des dieux